Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Elle fait suite à la décision du gouvernement français de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il s'agit peut-être d'un possible changement majeur dans la politique américaine à l'égard de Raza. La vice-présidente Kamala Harris promet de ne pas rester silencieuse face aux souffrances des civils et appelle à la création d'un État palestinien. Dans la série de reportages sur Annabag, gros plan aujourd'hui sur le secteur de l'habitat. Plus de 22 000 logements ont été distribués depuis 2020. D'autres unités sont en cours de réalisation. En culture, nous parlerons de Maharmet Lefteau, l'infoulard en soie brodée dont se parlent les Algéroises, notamment lors de la cérémonie du aîné, un lègue ancestral qui a encore ses adeptes. Et puis en sport, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les JO 2024. Une première, la cérémonie d'ouverture se déroulera en dehors d'un stade. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le prix du président de la République du meilleur exportateur pour l'année 2023 a remis à neuf entreprises. Les distinctions ont été décernées par le chef de l'État lors d'une cérémonie organisée hier au CIC. L'occasion pour Abimejit Boune de souligner que la renaissance économique en cours dans notre pays appelle la poursuite et l'intensification des efforts et le renforcement de ce processus économique par des mesures complémentaires aux acquis déjà réalisés. Le pays a réussi à atteindre un taux de croissance de 4,2% grâce aux réformes profondes, selon le chef de l'État. Ces indicateurs ont permis à l'économie algérienne de se hisser au troisième rang en Afrique avec des réserves de change atteignant les 70 milliards de dollars. Avec la mise en service de nouveaux projets, la valeur des exportations au hydrocarbure va augmenter davantage, selon le chef de l'État. Le pays a réussi à l'économie de l'économie de l'économie. Le président de la République insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer et compléter les acquis économiques en mettant l'action sur plusieurs initiatives. Le pays a réussi à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les exportations hors hydrocarbure ont atteint près de 7 milliards de dollars, marquant un pas vers la libération de l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures. Et le président de la République n'a pas manqué de souligner que les résultats économiques positifs obtenus sont le fruit d'une amélioration du climat des affaires. Le pays a réussi à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et dans la catégorie des exportateurs de produits industriels, le premier prix a été remporté par l'entreprise Socialia Algérie, spécialisée dans la métallurgie. Le deuxième prix est revenu à l'entreprise Intradis Algéria, dans la catégorie des exportateurs de produits agricoles. Et le groupe Clinica, spécialisé dans la catégorie des exportateurs de services, a décroché le troisième prix. Présidentiel anticipé 2 septembre prochain, l'ANI a rendu publique hier la liste préliminaire des candidats retenus, en l'occurrence Abdel Ali Hassani Chirif du MSP, Youssef Aouchich du FFS et le candidat indépendant Abdelmajid Boune. Lors d'une conférence de presse, le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, a fait savoir que les 13 autres postulants à la candidature, dont les dossiers ont été rejetés, peuvent introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Sophia Boukèch. La liste définitive sera annoncée par la Cour constitutionnelle. Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Il ne faut pas l'oublier, ce sont les résultats provisoires. Les cours constitutionnels, c'est le définitif. Le traitement, vraiment ordinaire. Les trois comptes qui ont été admis avaient des possibilités, puisque deux sont structurés dans des partis politiques, et le troisième est déjà élu lors du scrutin de 2019. C'est ainsi que la première fois où l'opération de soutien a concerné les électeurs algériens à l'étranger. 13 dossiers sont rejetés pour diverses raisons, notamment la non-conformité, le manque de parrainage requis ou des formuleurs en double. Les candidats concernés peuvent formuler un recours dans un délai de 48 heures. Le dossier, ce n'est pas un dossier de la personne, c'est un dossier des fiches de souscription. Les fiches de souscription sont faites de telle sorte qu'il n'y a aucune possibilité d'échange entre des individus. Toutes les fiches que les gens ont déposées, les dossiers, ont été aujourd'hui transmises à la Cour constitutionnelle. Ils ont trois recours, ils ont 48 heures, c'est pour ça qu'on a notifié à tout le monde. Les recours, ils font pour ça. Rappelons que l'ANI organise pour la deuxième fois les élections présidentielles. Son président Mohamed Chorfi affirme que le processus électoral se déroule en toute transparence et professionnalisme. Et la Cour constitutionnelle a déjà entamé l'examen des dossiers des candidats retenus par l'ANI et la réception des recours des postulants dont les dossiers ont été rejetés. Elle a un délai de 7 jours maximum pour statuer. Nouvelle crise entre Alger et Paris suite à la décision du gouvernement français de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Dans un communiqué des affaires étrangères, l'Algérie exprime sa profonde désapprobation de la décision inattendue, inappropriée et contre-productive de la France. Karima Hasnaoui. Le ministère des Affaires étrangères relève que la décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours, soulignant que les puissances coloniales anciennes et nouvelles savent se reconnaître, se comprendre et se rendre des mains secourables. Une décision relevant manifestement d'un calcul politique douteux, d'un a priori moralement contestable et de lecture juridique que rien ne conforte et rien ne justifie. Alors même que la communauté internationale est convaincue depuis longtemps que la question du Sahara occidental relève indubitablement d'un processus de décolonisation à parachever, cette même décision française vient empervertir et fausser les données en donnant une caution à un fait colonial et en apportant un soutien injustifiable à une souveraineté contestée et contestable du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette position française est d'autant plus malvenue qu'elle émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité censé agir en conformité avec les décisions de cet organe. Le gouvernement algérien retient de la décision française qu'elle ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental, qu'elle aide à prolonger une impasse et qu'elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité, conclut le communiqué. Et la décision française n'a pas manqué de faire réagir le représentant du front polisario en France, Mohamed Ali Zarouaï. Le soutien des gouvernements français de la guerre menée par les autorités marocaines contre le peuple saharoui ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. Dès le début du conflit, l'armée française a participé directement à cette guerre de génocide. Et c'est encore la France qui, non seulement était à l'origine de la dite proposition d'autonomie, qui est, il faut bien le signaler, morte avant même de naître, mais elle a essayé par tous les moyens, sans succès, de la faire accepter par le Conseil de sécurité. La position qui vient d'être exprimée aujourd'hui du gouvernement français constitue un soutien direct à l'injuste guerre menée par les autorités marocaines contre le peuple saharoui et à l'occupation illégale d'une partie du territoire de la République saharoui. Pour Omeima Abdislem, ex-représentante du front polisario en Suisse, la décision du gouvernement français n'est pas une surprise. La France, depuis toujours, a appuyé le Maroc dans son plan électionniste illégal du Sahara occidental. C'est la France qui a fait l'obstacle pour trouver une solution pacifique aux questions saharoui-occidentales. Pour nous, c'est les colonialistes d'hier qui sont en train d'aider les colonialistes d'aujourd'hui. Donc, c'est une décision en violation claire des droits internationaux. C'est une décision qui marque la perte du Nord de la politique française, qui est basée sur la justice, l'égalité, la fraternité. Ces principes, avec ces décisions, ils sont multipliés par zéro parce qu'on voit que la France essaie de délégaliser une occupation. Et surtout, il faut rappeler que le Maroc n'a aucune souveraineté sur la question du Sahara occidental. Des propos recueillis par Karima Hasnaoui. Le Conseil de sécurité se réunit ce vendredi pour débattre de la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. À ce propos, d'ailleurs, on assiste peut-être à un possible changement majeur dans la politique américaine à l'égard de Raza. Après avoir rencontré hier Netanyahou, Kamala Harris a promis de ne pas rester silencieuse face aux souffrances des civils, soulignant qu'il était temps de mettre un terme à l'agression dévastatrice. La vice-présidente américaine a également appelé à la création d'un État palestinien à laquelle s'oppose le Premier ministre sioniste. Et pendant ce temps, les tirs d'artillerie et les frappes aériennes meurtrières se poursuivent sur Raza, notamment à Bayt Lahia, Khan Younes et Rafah. Des dizaines de martyrs et autant de blessés sont à déplorer. La situation humanitaire dans l'enclave est un désastre total, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Et selon l'UNROI, les hôpitaux de la bande de Raza sont exploités bien au-delà de leur capacité. 8h12 sur Alger Chantrois. Retour chez nous avec le sixième numéro de notre série de reportages à Annaba. Hassan Chumash s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'habitat. Plus de 22 000 logements ont été distribués depuis 2020. D'autres sont en cours de réalisation. À Annaba, le secteur de l'habitat connaît une véritable dynamique. Les citoyens saluent les efforts des pouvoirs publics. Le programme actuel du logement à Annaba s'élève à 85 406 unités. Kitman Ali, directeur du logement à Annaba. Dans 75 561 unités sont achevées, attribuées et 4 245 logements en cours de réalisation. Depuis 2020, la Ouidaïa a distribué 22 120 logements. Contribuons ainsi à améliorer les conditions de vie de nombreux ménages. 6 295 logements publics locatifs, 42 logements participatifs, 15 544 logements en location-vente et 239 logements ruraux. Le président de la République a mis l'accent à maintes occasions sur la poursuite des efforts pour régler définitivement la crise du logement en Algérie. En assurant aux Algériens des logements décents et qui préservent leur dignité. Tombé de rideau hier sur le Festival culturel national de l'habit traditionnel algérien. Une sixième édition dédiée cette année à la Palestine. Sidali Fares s'intéresse ce matin à Maharmat Leftoul, un foulard en soie brodé dont se parlent les Algéroises, notamment lors de la cérémonie du haîné. Le mahalma c'est un foulard brodé et travaillé à la main que portaient les Algéroises. Le mahalma se porte chez les mariés. Le mahalma se pose sur la tête de la mariée au moment où elle met le haîné. C'est un des éléments qui constitue le tabac le hamna, que lui apporte sa belle famille. Kamel Batouch, spécialiste de la mahalma. Maharmat Leftoul, comme on dit en français, c'est un foulard, mais il est fait différemment. Il est composé de quatre morceaux de tissu. C'est une technique de plier le tissu. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis, elle a une tasse et un tasse spécial. C'est l'algérois, c'est Algé, Blida, Mdia, Cherchel, Meliana, c'est l'algérois. C'est tellement beau. C'est tout un art. Tuftil, qui est un tuftil, un tuftil macramé, un tuftil macramé, un dentel macramé. Et ça, c'est ma spécialité. C'est une encyclopédie. Vous pouvez toujours visiter l'exposition scientifique sur la broderie algérienne au palais de Reyes, Basio 23. Une exposition qui va durer quatre mois. Et on termine avec les Jeux Olympiques 2024 qui s'ouvrent ce vendredi à Paris. La cérémonie d'ouverture de cette 33e édition sera marquée par une parade avec le défilé embarqué des délégations sur la scène. La parade sera accompagnée d'un intense balai diplomatique. Une centaine de personnes, dont 85 chefs d'État et de gouvernement, assisteront à la cérémonie qui se déroule pour la première fois en dehors d'un stade. Coup d'envoi du spectacle, 18h30. 8h15 sur Alger et chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djiléli. C'est déreté dans la console technique et sa mère au streaming vidéo.